Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'une de mes fameuses vidéos 5 nouveautés du moment. J'ai encore des produits à vous présenter, ça ça ne change pas trop d'habitude, mais j'ai découvert des petites pépites. J'ai également voulu vous parler de la technique du double liner puisque sous mes précédentes vidéos j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc si vous aimez ces vidéos n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Alors aujourd'hui j'ai commencé par vous parler d'une marque de soins que j'ai disons redécouvert il y a peu. Puisque si vous avez visionné ma dernière vidéo favori du mois, je vous avais parlé du Precleanse de Dermalogica. Alors Dermalogica c'est une marque de soins qui est hyper hyper experte, qui fait partie des top marques de soins aux Etats-Unis. Qui en France est peut-être un peu plus confidentielle, mais si vous aimez le skincare et que vous vous intéressez aux produits skincare, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo favori, vous me connaissez, moi je suis vraiment une adepte de l'eau micellaire depuis des années et les huiles démaquillantes n'ont jamais jamais réussi à me convaincre. A l'exception de celle-ci que j'ai pu donc découvrir récemment, que j'ai testé et qui m'a bluffé mais au-delà de mes attentes. Contrairement à toutes les huiles démaquillantes, celle-ci n'est pas épaisse, grasse, n'est pas du tout difficile à rincer. Elle ne crée pas de filtre un peu flou sur les yeux. Bref, depuis que je l'ai testée, elle a réussi à démolir à peu près tous mes a priori en ce qui concerne l'huile démaquillante. Et elle m'a surtout fait oublier toutes les mauvaises expériences que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Donc cette huile démaquillante, c'est bien évidemment la première étape du nettoyage. Elle va vous permettre de retirer les exsodes sébum, les impuretés, le maquillage, même waterproof au niveau des yeux, ça fonctionne tellement tellement bien, c'est hallucinant. Et elle est hyper bien formulée puisqu'à l'intérieur on retrouve plein d'huile végétale. On y retrouve de l'huile d'olive, de noyaux d'abricot, de noix de cucuit, de graines de bourrache. Enfin bref, la formulation est exceptionnelle. Et en plus, comme je vous le disais, son parfum est tellement réconfortant pour le soir. Je dirais que c'est un parfum légèrement citronné avec une petite touche de lavande. C'est hyper apaisant. Bref, c'est donc un produit hyper efficace, réconfortant, bluffant. Bref, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma vidéo favori. Et alors je suis hyper fière de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Dermalogica puisqu'il y a quelques semaines maintenant, ils m'ont proposé de tester leur dernière nouveauté qui s'appelle le Prisma Protect. Je l'ai testé avant de partir à San Francisco. C'est une crème que j'ai directement glissée dans ma trousse de toilette. Et aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu plus. Je vais vous partager mon ressenti par rapport à ce produit. Et je suis vraiment hyper hyper contente de pouvoir vous en parler parce que des marques de soins aussi expertes, je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, en barre d'infos, il y aura des liens vers les fiches produits. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, voir la formulation des produits, etc. Mais ce sont vraiment des produits extra. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Prisma Protect ? Il s'agit d'une crème de jour, mais qui possède également un SPF de 30. Donc, c'est un peu un hybride entre une crème hydratante et une crème solaire qui permet aussi de protéger la peau. Je pense que vous avez vu ma couleur de peau. Je suis presque aussi blanche que le mur derrière moi. En hiver, sincèrement, on n'est pas loin, j'exagère à peine. Et donc, j'ai évidemment une peau hypersensible. La plupart du temps, je ne bronze pas, je rougis. Et pour être honnête, j'essaye d'éviter au maximum de m'exposer au soleil parce que ma peau n'apprécie pas ça. Et dans tous les cas, lorsque je suis amenée à être exposée au soleil, je porte toujours des crèmes solaires. Le problème de la crème solaire, je pense qu'il est encore assez récurrent, c'est qu'elles peuvent laisser un film blanc. Et lorsqu'elles ne laissent pas de film blanc, elles sont souvent épaisses, grasses. Et à part les porter seules, on peut difficilement faire autrement parce que se maquiller après, ce n'est pas l'idéal. Elles ont tendance à faire bouger le fond de teint, etc. Eh bien, autant vous dire que pour celle-ci, ce n'est pas du tout du tout le cas. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais absolument vous en parler. Parce qu'il commence peu à peu à faire plus beau. Alors, j'ai l'impression que ça dépend un peu des semaines. Mais même si on devrait porter de la protection solaire toute l'année, et je ne me répéterai jamais assez, pendant le printemps-été, c'est d'autant plus indispensable. Moi, je vous jure, ça me fait vraiment, vraiment halluciner quand je discute avec des personnes autour de moi, même avec des collègues, qui me disent que non, elles ne portent pas de crème solaire, que non, parce que la crème solaire, ça empêche de bronzer. Mais absolument pas. La crème solaire, c'est un indispensable qui va vous éviter plein de problèmes de peau. Si vous avez envie de préserver votre peau pour plus tard, évitez l'apparition de ridules, de rides, de taches de pigmentation, de relâchement cutané, etc. Mais par pitié, portez de la protection solaire. C'est une des préventions qui pourra vous éviter tous ces désagréments, et qui pourra surtout vous éviter l'apparition de mélanomes. Donc, je ne me répéterai jamais assez, mais pour moi, la protection solaire, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est bien pour ça que j'essaye d'en porter toute l'année. Donc, si pour ce printemps-été, vous recherchez une protection solaire, eh bien, sincèrement, je vous conseille vivement de vous pencher sur le cas de celle-ci. Puisqu'il s'agit, en fait, donc comme je vous le disais, d'une crème hydratante, qui va vraiment permettre de protéger votre peau, qui contient également du thé matcha, donc qui est un ingrédient antioxydant, qui va aussi protéger votre peau contre les agressions extérieures, donc par exemple la pollution, etc. Mais aussi, du coup, qui va protéger votre peau des UVA et des UVB, grâce à un SPF de 30. En plus, pas d'excuses, parce que ce produit peut tout à fait remplacer votre crème de jour dans votre routine habituelle. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par l'étape crème de jour, puis protection solaire. Là, c'est vraiment un deux-en-un. Et alors, pour la petite anecdote, si vous avez un peu regardé mes photos de San Francisco, vous avez dû remarquer qu'il a fait hyper, hyper beau. Il n'a pas plu une seule journée. Il y a eu un soleil de dingue tous les jours. Et comme je vous le disais, évidemment, j'avais glissé cette crème dans ma trousse de toilette, donc je n'ai eu aucun problème. Et mon chéri, qui, pour le coup, n'est pas du tout un adepte des crèmes, etc., il est sorti comme ça, yolo, il n'a mis absolument aucune protection solaire. Et le soir, on est rentré, il était mais tout rouge, vraiment en mode homard. Donc, le lendemain, je lui ai appliqué cette crème solaire pour éviter que ça fasse un peu coup de soleil sur coup de soleil. Et déjà, sa peau s'est vraiment calmée. Et en plus, ça a permis vraiment de la protéger, parce que du coup, il n'a eu aucun coup de soleil, il n'a pas eu la peau qui a pelé, etc. Et même lui, qui déteste les crèmes, parce qu'il déteste les effets gras, collants, etc., il m'a même dit que celle-ci, elle était approuvée, parce que sa texture est hyper légère. Je vais vous montrer. En fait, c'est vraiment une crème hydratante, mais qui n'est non grasse, non collante, qui laisse aucun résidu, ni quoi que ce soit sur la peau, qui possède un léger parfum citronné, qui n'est pas du tout un parfum artificiel, et qui est donc hyper agréable. Et en fait, cette texture se fait complètement oublier. Vous savez très bien que j'accorde de l'importance aux actifs qui sont dans mes produits, bien évidemment, mais je crois que j'accorde encore plus d'importance à la texture, à la facilité d'utilisation du produit, parce que si c'est un produit qui finalement ne me plaît pas, je ne m'en servirai jamais sur le long terme. Tandis que ça, mais c'est juste génial, je vais vous montrer. On l'applique comme ça, donc au début c'est un tout petit peu blanc, parce que la texture est un peu blanche. Et après, il n'y a plus rien. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je pense que oui. C'est une crème qui laisse également un effet légèrement glowy, lumineux, donc qui sublime la peau. Et franchement, si vous êtes une adepte du No Makeup Makeup, vous allez l'adorer. Parce que regardez-moi ça, elle réfléchit vraiment hyper bien la lumière. Mais ce n'est pas artificiel, vous voyez, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre ou quoi que ce soit. Ça donne juste un aspect de peau hyper rebondie, en bonne santé. Bref, je crois sincèrement que je ne pourrais jamais vous dire assez bien de ce produit-ci. Après avoir été bluffée par le Pre-Cleanse, et bien ça c'est un autre produit dont je me sers depuis des semaines maintenant. Et comptez sur moi pour continuer à tester des produits Dermalogica, parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Et je suis sûre que j'ai encore plein de découvertes à faire dans cette marque-ci. Alors maintenant, je vais passer à la suite avec un peu de make-up. Je vous avais évoqué ces liners colorés Fenty Beauty, qui sont issus de la collection Summer 2019 de la marque. Et alors avant de vous parler de ces liners en tant que tel, comme promis, je vais également vous parler de la technique du double liner, puisque j'ai encore réalisé un maquillage à l'aide de cette technique aujourd'hui. Vous commencez à me connaître, vous savez que l'eyeliner, ça fait partie intégrante de mon quotidien. J'adore ça. J'adore le rendu de l'eyeliner sur mes yeux. Et sincèrement, il n'y a quasiment aucun jour où je sors sans eyeliner, parce que je suis complètement accro, voilà. Alors la technique du double liner, c'est une technique que j'aime beaucoup, parce que ça vous permet d'intégrer une petite touche colorée dans votre make-up, sans pour autant sortir avec un dégradé de dingue, et des couleurs hyper néons, hyper flashy. Même pour aller travailler, sincèrement, ça peut se porter très facilement. Tout dépend la couleur que vous choisissez, mais même si vous choisissez des couleurs hyper vibrantes, comme la couleur pour laquelle j'ai pu opter aujourd'hui, ça reste quand même une petite touche colorée assez délicate, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors c'est pas une technique qui va s'adresser aux personnes qui tremblent beaucoup, qui ont énormément de mal avec l'eyeliner. Après j'ai toujours que c'est quelque chose qui se pratique, et vous pourrez très bien réussir à tracer un trait de liner ou double liner un jour. C'est juste une question d'exercice. Mais du coup pour le double liner, vous n'allez pas avoir besoin d'énormément d'outils. Il vous suffit d'avoir un liner coloré de votre choix, puis un liner idéalement feutre noir, qui soit très intense. N'optez surtout pas pour un liner qui ait une pointe assez sèche, ou vraiment un feutre rigide qui est très difficile à manipuler, ou qui soit trop épais, ça sert à rien non plus. Par exemple, moi je vous recommande le liner Better Than Sex de Too Faced, qui est excellent pour ça, parce qu'il glisse vraiment, il dépose les pigments de façon uniforme, mais il est pas épais. Et ma foi, c'est à peu près tout. Alors pour commencer, moi ce que j'aime faire, c'est appliquer un petit peu d'anti-cerne au niveau de ma paupière pour l'unifier. Puis ensuite, je fixe le tout avec une poudre ou bien un fard couleur chair. Et alors là, on peut commencer. Donc il faut vous munir de votre liner coloré. Là, en l'occurrence, j'ai opté pour la teinte Technobit de Fenty Beauty. Et il faut commencer à tracer un trait de liner comme vous le feriez avec un liner classique noir, par exemple. Seulement là, on va opter pour une ligne peut-être un tout petit peu plus épaisse que d'habitude, parce que le but du double liner, c'est que les deux couleurs ressortent. Et sachant qu'on va les superposer, il faut bien évidemment que la couleur, là en l'occurrence rose fuchsia, ressorte en dessous du noir parce que sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors idéalement, ne faites pas comme moi dans cette séquence et appliquez votre mascara qu'après votre liner tracé. Ça vous aidera déjà à passer derrière vos cils et ça vous évitera de mettre du liner coloré dessus. Donc une fois que vous avez tracé vraiment le trait au niveau de la paupière mobile, vous pouvez tracer votre virgule si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé, mais moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ensuite, je vais tout simplement me munir de mon liner feutre noir. Et je vais cette fois-ci, au contraire, au lieu d'essayer de faire une ligne plus épaisse, je vais essayer de la rendre la plus fine possible. Donc là, on va vraiment placer sa pointe au niveau de la racine des cils. Au lieu de tracer dès le départ, n'hésitez pas à la déposer. Et ensuite, rejoignez un petit peu vos différents petits traits. Il faut vraiment essayer de suivre votre ras de cils jusqu'au coin extérieur de l'œil. Et vous verrez que petit à petit, votre double liner va commencer à apparaître. Il ne vous reste plus au niveau de la virgule que de retracer une plus petite virgule dans cet espèce de triangle issu de la première couleur que vous avez posé. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc comme je vous le disais, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais c'est vraiment une technique qui me plaît beaucoup. Donc maintenant, vous savez tout et vous savez exactement comment je fais pour réaliser ce genre de maquillage. Pour revenir à ces liners Fenty Beauty, il y a trois coffrets qui sont proposés dans la collection Summer. Ce sont trois coffrets qui contiennent trois couleurs d'eyeliner. Alors ça, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on ne puisse pas les acheter de façon individuelle. Après, je comprends l'idée de faire des coffrets. Mais c'est vrai que bon, si une seule couleur vous tente, ça ne vaudra peut-être pas trop trop le coup. Après, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos des alternatives d'autres liners colorés qui peuvent être très utiles pour tracer des doubles liners. Il y en a notamment chez Sephora qui sont excellents. Du coup, je vais bien évidemment vous swatcher ces coffrets. Vous avez tout d'abord ce trio avec un liner rose, un liner blanc puis un liner jaune. Puis ensuite, le trio Bayside dans lequel il y a un liner plutôt pêche, un liner vert mais vraiment néon et un liner bleu. Et enfin, ce trio Baywatch dans lequel il y a un liner vert, un liner rose fuchsia dont je me suis servi pour cette petite démo et ensuite un liner bleu qui est cette fois-ci un peu plus bleu ciel. Alors aujourd'hui sur les yeux, je porte ce liner jaune qui possède de très très légers sous-tons verts. Et ce que je peux vous en dire de ces liners, c'est qu'ils sont, je trouve, assez faciles à manipuler. La pointe est vraiment assez agréable. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Le seul problème, c'est que les teintes les plus claires comme ce jaune notamment ou alors le blanc ont tendance à craqueler un petit peu. Et alors de loin, ça ne se voit pas du tout. Là, je pense que vous ne le repérez pas du tout mais de très près, on voit qu'en effet, il y a un petit craquelement qui s'est installé. Je n'ai pas du tout eu le problème pour cette teinte-ci, la teinte rose fuchsia. Mais après, pour les teintes les plus claires, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une collection assez chouette et que toutes ces couleurs peuvent vraiment permettre d'expérimenter justement un petit peu avec la couleur pour l'été sans pour autant opter pour des fards à paupières hyper voyants. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors en ce moment, il y a une quantité de palettes, mais plus belles les unes que les autres qui sortent. Et celle que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Non mais regardez-moi ça ! En plus, j'ai essayé de créer un petit thème un peu orangé-rouge, couleur chaude, etc. Mais regardez-moi ça ! Cette palette est tellement belle ! Il s'agit de la palette Infrared de Bobbi Brown. Et alors déjà, j'ai été très très étonnée. Cette palette ne coûte que 38 euros. Et je vais vous dire, pour du Bobbi Brown, c'est quand même plus accessible que d'habitude parce qu'ils nous ont déjà sorti des palettes bien plus chères que ça. De toute façon, plus qu'à l'intérieur, on a 8 fards à paupières. Donc cette palette, déjà, elle m'a intriguée pour son packaging, que je trouve absolument géniale. Elle est compacte, elle est facile à transporter. Et 8 fards à paupières, mine de rien, ça vous permet de créer pas mal de looks. Donc je m'en suis servie pour me maquiller également aujourd'hui. J'ai déposé cette teinte-ci dans le creux, puis cette teinte-ci en coin externe. Cette teinte-là, au niveau de la paupière mobile. Et par-dessus, j'ai utilisé ce superbe phare lumineux que j'ai également placé en coin interne. Et j'ai terminé mon maquillage en retile inférieur avec cette teinte-ci, qui est plutôt en fait un top coat. Il y a plusieurs phares dans cette palette qui sont plus des top coats un peu scintillants. Celui-ci, bon, il est quand même assez pigmenté, mais vous voyez, c'est vraiment un aspect un peu top coat. Et celui-là, beaucoup plus léger, qu'on peut tapoter par-dessus d'autres phares. Les phares sont tellement, tellement pigmentés, agréables à travailler. Je vais vous montrer même celui-ci. Je n'ai eu absolument aucun problème lorsque je me suis maquillée avec cette palette. Je n'ai constaté aucune chute également lorsque je m'en suis servie. Et les couleurs sont juste trop, trop belles. Donc si jamais cette petite palette pourrait vous intéresser, parce que je sais qu'il y a quand même des teintes chaudes et qu'on n'en retrouve pas mal en ce moment, essayez de vous pencher sur son cas parce qu'elle mérite mille fois le détour. Et franchement, même si l'harmonie est peut-être assez similaire à d'autres palettes qui sont sorties récemment, je trouve que la texture et le rendu des phares est assez incroyable. Et rien que pour ce phare lumineux là, je vous la recommande. Alors ensuite, je vais passer à un parfum parce que ma foi, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de parfum sur la chaîne. Et évidemment, ma passion pour les parfums ne s'est pas dissipée depuis mes dernières vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné le parfum Coach Floral Blush, qui est évidemment de la marque Coach. Coach, c'est à la base une marque de maroquinerie. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez peut-être que lorsque j'étais rentrée de New York, j'étais revenue avec un sac à main Coach. C'est une marque new-yorkaise très très sympa. Et là, ils viennent de sortir ce nouveau parfum qui ma foi est plutôt très très joli et qui était parfaitement dans le thème coloré du jour également. Je ne l'ai quasiment pas fait exprès un tout petit peu, mais pas tout à fait. Il y a un petit charme ici au niveau de l'encolure du parfum. Donc une petite fleur et une petite plaque avec le nom de la marque. Je vous ai proposé une revue détaillée de ce parfum sur le blog. Je vous laisserai le lien ci-dessous si jamais vous avez envie d'aller la lire. Mais je trouve que pour le printemps, c'est vraiment une très très belle création. Il faut aimer les parfums fleuris, mais aussi un peu vitaminés. Je trouve que c'est un parfum assez joyeux dans l'ensemble. Au niveau des notes de tête, on retrouve de la baie de goji ainsi que des notes citronnées. Le cœur de ce parfum ravira les fans de fleurs puisqu'on retrouve du jasmin, de la pivoine, mais également du gardenia. Et c'est un parfum quand même assez réconfortant puisqu'en note de fond, on retrouve des musques blancs et du bois blanc. Bref, je trouve que c'est un parfum qui n'est pas trop envahissant et qui en même temps a un sillage qui tient un moment. J'ai l'impression qu'il tienne jusqu'à la toute fin de journée. Peut-être que si vous ressortez le soir, vous aurez envie d'une petite retouche. En tout cas, pour une journée classique, on va dire, de bureau, je trouve que son sillage est quand même assez chouette. N'hésitez pas à aller le découvrir en parfumerie pour voir s'il pourrait vous plaire. Alors pour terminer cette vidéo autour du corail et de l'oranger, j'ai un coffret de pinceau Zoéva que je souhaitais vous présenter puisque pareil, je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de pinceau Zoéva récemment. Et là, je trouve que ce petit coffret qu'il vient de sortir ou qui va sortir là incessamment sous peu, il est vraiment très très joli. Ça peut être aussi une idée cadeau si jamais vous recherchez des idées cadeau en ce moment. Donc il est énorme, il est plus grand que ma tête. J'aime beaucoup les coffrets Zoéva parce que je trouve que c'est un investissement déjà qui dure dans le temps parce que les pinceaux Zoéva, je n'ai jamais dû en jeter un seul. Ils gardent leur forme, ils gardent leur douceur, ils sont toujours aussi efficaces après des dizaines et des dizaines de nettoyages. Ce sont des pinceaux d'une qualité folle et si vous ne les connaissez pas encore ou que vous avez envie d'investir dans des pinceaux, optez évidemment pour un coffret comme ça plutôt que de les acheter à l'unité parce que c'est bien plus rentable. Alors ce coffret par exemple, il se présente comme ceci. Donc vous avez une pochette de transport comme ça très très jolie avec un petit motif là de corail, j'ai l'impression. Et les pinceaux se présentent également comme ceci. Je voulais vous montrer comment ils se présentaient lorsque vous les recevez. Donc dans une pochette de protection. Et alors à l'intérieur, on retrouve 9 pinceaux et sincèrement pour moi, c'est vraiment le coffret d'indispensables pour le quotidien. Donc vous avez un petit pinceau buffer comme ceci qui vous permet d'étaler votre fond de teint mais également votre anti-cerne ou bien même des blush crème. Vous avez ce face brush qui est tellement doux et d'une forme géniale qui peut vous permettre à la fois de poudrer le contour de l'œil, poudrer la zone T, le visage ou même également de diffuser des matières poudre au niveau des joues, pourquoi pas du blush également. Vous avez celui-ci qui est le face shape. Alors idem, il peut vous servir à diffuser de la matière au niveau du contour des yeux mais il est également top pour faire du contouring. Vous avez un petit fan brush comme ceci qui peut vous permettre d'appliquer de l'highlighter exactement là où vous le souhaitez. Et alors ensuite, parmi les 5 pinceaux restants, celui-ci peut vraiment être assez multi-usage. Vous pouvez soit vous en servir au niveau des yeux mais également au niveau de la zone du contour de l'œil, pareil pour diffuser de l'anti-cerne, de l'highlighter, etc. Et là, vous avez vraiment des indispensables donc notamment par exemple pour le liner ou les sourcils avec un pinceau biseauté. Un autre pinceau biseauté un peu plus large qui peut vous permettre de détailler un petit peu votre maquillage, tracer des traits de liner aussi ou pourquoi pas une virgule. Un petit pinceau précision qui peut vous permettre par exemple de diffuser de la matière au niveau du rat de cil inférieur. C'est peut-être le seul que j'aurais remplacé par un pinceau plat parce que je pense que c'est plus indispensable qu'un petit pinceau détail comme ceci mais mine de rien, dans votre collection, vous n'en avez peut-être pas donc il pourrait s'avérer être utile. Et enfin, bien évidemment, un pinceau estompeur qui peut aussi vous permettre de diffuser de la matière au niveau de la paupière immobile. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tiens une nouvelle fois à remercier l'équipe d'Hermalogica de m'avoir fait confiance et ne me quitte plus. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye ! D'ailleurs, il me reste un petit peu de farce mais c'est pas grave. Bye bye !